bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez aussi du soleil comme nous quoique le salade ici joue un peu à cache-cache enfin bon tant qu'il pleut pas enfin voilà alors bah écoutez merci beaucoup à ceux et celles qui ont participé au sauvetage des 20 petits 25 pardon petits agneaux et chevraux ça a fonctionné heureusement et j'ai eu des bonnes nouvelles aussi des quatre chevaux va dont une jument qui est à mi-bas donc tout va bien pour pour ce pour ces chevaux et cette jument et je vous en donnerai des nouvelles donc c'est plutôt des bonnes nouvelles alors je me suis apprécié je vous ai pas fait encore les fameux 100 jours alors évidemment je suis à la traîne comme d'habitude bon c'est pas grave on va regarder ce que ce qui va nous faire pendant les deux mois restants la période des 100 jours se finissant normalement le 14 juillet je sais pas si c'est voulu ou pas donc on va regarder ce qui va faire etc enfin ou pas ce qui va pas faire ce qui va rater on va dire et éventuellement ce qui peut lui arriver parce que je sais que tout le monde aimerait qui dégage mais c'est pas si simple même si je reste sur le fait que à mon avis il ya un truc qui va lui tomber dessus mais bon au niveau du temps vous savez ce que c'est un c'est toujours délicat alors je me concentre sur notre chère caligula premier voilà et on va regarder on va regarder la coupe déjà bon bah il se met à l'écart alors il est à l'écart mais en même temps cette mise à l'écart lui donne envie de faire davantage de deux représailles c'est à dire qu'il a bien compris qu'il n'était pas aimé qui n'était plus aimé que le temps de l'illusion était fini par rapport aux français et que là le genre vraiment le détesté et le montrer la période de grâce est fini et ça ça le rend vraiment en colère voilà donc première information alors bah on va faire plutôt comme ça tiens les 100 jours donc les en fait c'est plus 100 jours maintenant mais enfin bon comme regarder je sais que je vous avais je sais que vous avez refaites de soleil quand même essayer de bon je pense que vous verrez les cartes quand même va voir alors on resserre des choses on demande il ya des ennuis ok on mettra des grandes cartes dessus 20 évidemment bon il cherche une solution là il cherche une solution c'est sûr pardon ok il ya les questions d'agenda qui ressortent alors j'essaie de me concentrer sur lui c'est moi quelques petits instants voilà bon c'est marrant parce qu'on voit très bien que si on considère qu'il est là voyez il est en situation de demander et éventuellement de trouver quelqu'un qui vienne l'aider ou alors de faire en sorte qu'il apparaisse aux yeux de la population comme superman mais dame il a un problème de mégalomanie ça on le savait si vous ne saviez pas bien à sachez que il n'est pas clair dans sa tête à j'ai une carte qui s'était glissé l'attendant va la rajouter à l'autre paquet alors c'est pas grave ok alors là il ya du resserrage de vis il ya une peur ici comme on va regarder on va les mettre un peu comme ça voilà bah tenez je faire un peu comme je sens donc je vais déjà recouvrir les premières résister ok bon là les gens qui résistent d'ailleurs du serrage de vis donc là je pense que c'est les gens qui manifestent avec leur casserole ton chef voilà je suis votre chef comme on dirait le chef mais alors c'est marrant ça fait toujours penser à des soldats ça voyez les fourmis parce que c'est les fourmis alors les fourmis ça pique ça fait mal et moi le truc de pique nique là le carré pique nique là c'est vraiment les les gens qui continuent de manifester donc ils se réunissent un qui qui vont être entourés de voilà de fourmis soldats bon sur les ordres du chef moi je vois ça comme ça d'accord alors la honte ouais on va demander si s'accrocher bruit s'accroche à son rêve il s'accroche à son rêve alors la honte on va regarder j'ai besoin davantage de cartes ici je pense qu'il va devoir demander de l'aide donc ça lui fiche la honte aimer ok et là qu'est-ce qu'on a ennui ouais non mais il a la motivation commande commence pardon à à se voir de son côté il a plus trop envie à comment dire ça il aime le pouvoir c'est sûr mais quelque part et la motivation de l'aide d'être là où il est donc le chef de l'état commence à faire voilà à disparaître on a l'ennui là il a envie de partir en fait en gros il a envie de partir mais pas pour perdre du pouvoir plutôt pour avoir une autre sorte de pouvoir ça fait longtemps pardon qu'on le dit tous et toutes qu'ils yote du côté de l'europe donc ce serait évidemment une marche vers le haut donc gravir encore un échelon pour aller vers plus de pouvoir mais là actuellement voilà quoi on voit bien chef ennui bof alors les questions de honte on ira voir après ce que c'est aimé ok il aimerait bien trouver une solution ok et on va regarder par ici puis après je vous ferai le l'interprétation en globale mais il ya déjà des choses intéressantes à ces marges retirant que je retire cette carte là encore ouais et des choses par là qui bougeant au niveau des scandales alors le scandale voilà victime qui est là qu'est ce qu'on a de rire bon alors rire ou se moquer un alors gérer remettre éventuellement d'autres cartes par dessus pour voir bon ici on a compris un qui s'accroche à son rêve ici et que toutes les personnes qui ont le l'audace de lui résister et bien il va y avoir un concert on resserre un petit peu encore tout ce qui est tout ce qui est restriction et là ça va très bien avec encore une fois les gens qui veulent se réunir ceux qui ont fait le live avec moi ceux qui ont participé au live qui était très long à la fin et bien vous avez vu on arrivait effectivement au fait qu'il allait interdire les manifestations en tout cas essayer de les empêcher et c'est arrivé effectivement je sais pas un ou deux jours après un juste après le live oui on voit qu'il ya eu des manifestations qui ont voulu être interdites et puis le tribunal administratif a annulé l'interdiction mais bon on voit bien que quand même il y a une volonté du pouvoir d'empêcher les résistants de se réunir et donc de les entourer on a bien vu avec c'était quoi action action je sais comment ça peut déjà vous savez les gens qui voulaient manifester là pour honorer jeanne d'arc ah je sais plus c'était comment s'appelle le la manifestation va vous retrouverez et bien on voit très bien moi j'ai regardé la cour extrait sur youtube ne faisait rien du tout c'était très pacifique et en fait il était entouré de deux policiers de crs mais très agressif quoi ben c'est ça voilà bon ils ont quand même réussi à faire leur leur hommage à jeanne d'arc mais c'était vraiment houle alors ici rire bon quelque part il regarde sa montre 1 il a l'oeil sur la montre et voyez que ici on voit très bien sur cette colonne là encore une fois que il est chef il reste chef mais que ça l'ennui et que là il envoie vraiment toujours les soldats les fourmis soldats pour gâcher la fête d'autres personnes donc il est dans cette optique là pour l'instant toujours la répression mais ici quelque part et bien on peut dire aussi qu'il se réjouit peut-être d'avoir une autre échéance et moi je pense qu'il regarde vraiment vraiment le siège alors éjectable sur lequel est assis Ursula puisque vous savez très bien qu'elle finit alors son mandat je sais pas si on peut parler de mandat en tout cas elle finit ce qu'elle est en train de faire en parlement européen en 2024 donc c'est l'année prochaine et donc il y a une place à prendre et je pense que c'est ce qu'il regarde alors honte et mes victimes là c'est plus compliqué donc c'est pour ça que là j'ai besoin d'autres cartes savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'elle a honte pour lui pour qui ou pour lui ou pas pour lui victime parce qu'il y a quand même on demande quelque chose on va regarder si c'est lui qui a la honte alors il y a des choses que l'on essaime et un fardeau que l'on porte là encore j'ai besoin de grandes cartes pour aller regarder un petit peu ah il y a une joie ok joie et là le fardeau le fardeau je pense que c'est les français franchement auto saboteur ouais alors à quoi que est ce que ça pourrait être lui non moi je vois pas avec l'âne qui porte un fardeau je pense plutôt que c'est vraiment les français oui les francs moi je pense que ce sont les français qui essaient ici de continuer à semer les graines de la révolte et que là et bien il veut vraiment les auto saboter en leur donnant davantage de choses à porter alors honte ah bah oui évidemment les gueux qui lui font honte alors je viens de le comprendre alors les gueux effectivement les gens qui demandent pardon pardon d'être aussi direct mais pour lui on est que des gueux c'est plus qui est ce qui avait trouvé ce mot mais enfin la plèbe la populace les pauvres le peuple et bien voilà donc là il veut nous faire la honte là en fait c'est honteux pour lui et il veut vraiment vraiment empêcher les personnes donc la plèbe la populace et bien de continuer à demander donc on peut s'attendre au cours de ses 100 jours non pas à davantage de dialogue ou de conciliation enfin on connaît maintenant mais plutôt mais plutôt à 2 du sabotage voire de l'auto sabotage par rapport à ces gens ici qu'il ne veut absolument pas aider et puis en plus encore une fois c'est les gueux qui font honte à lui avec les casseroles bon donc on voit très bien que il va continuer voyez les petites fourmis soldats sont extrêmement parlantes il va continuer dans son rôle de chef mais bon encore une fois quand on connaît la psychologie d'un psychopathe n'est ce pas on sait comment est ce qu'ils agissent et on sait comment est ce qu'ils réagissent toujours pas la violence et toujours pas la répression donc il va continuer je pense que là vous avez compris un corps et auto saboteur encore une fois et bien il va faire en sorte que les personnes qui veulent voyez avec joie continuer de semer leurs idées et bien soit de plus en plus alourdi tout simplement et réprimer bon alors il s'accroche à son rêve d'accord il aimerait bien trouver une solution vous avez compris ici qu'il aimerait déjà éventuellement partir aller ailleurs parce qu'il s'ennuie et que là il se réjouit éventuellement de d'un délai qui se raccourcit ok alors on a des choses par là assez intéressante victime alors là on va regarder victime et là voyez je m'attendais pas du tout à trouver ces deux cartes ensemble elles vont très bien ensemble c'est la peur et là on a des réseaux alors bon il ya un peu de tout sur la carte j'ai barré homosexuel parce que moi c'est une catégorie à part et je n'ai absolument rien contre ces personnes là sont des gens généralement charmant donc là je regarde plutôt voyez tout ce qui est pédo et lg machin d'accord donc là il ya une peur alors est ce que on ne pourrait pas avoir peut-être des révélations ici puisque on en parle de plus en plus les gens commencent à se réveiller un petit peu à ce sujet et il pourrait y avoir même peut-être avec cette carte là à côté des heures des ennuis pour ces gens là on va regarder qu'est ce qui se passe par là alors là on met les cartes sur table ouais et on verse de l'eau bon ça fait penser à des pots de vin ça je sais bien que c'est de l'eau mais enfin bon à moins que ce soit de la transparence là on va regarder mais il ya des trucs là ça sent le scandale alors je sais qu'il ya certains noms qui ont été donnés dans l'agenda de ce fameux giffray pour l'instant ça bouge pas plus que ça on n'a pas les noms les plus importants bon fascination d'accord bon ça m'aide pas beaucoup ça et là qu'est ce qu'on a aller vers alors aller vers plus de transparence quand même non c'est pas les pots de vin c'est aller vers plus de transparence oui non mais c'est les gens qui veulent savoir les noms fascination voyez pour l'instant les cartes elles sont retournées on ne sait pas ce qu'il ya au dos des cartes donc il va y avoir à mon sens dans les prochaines semaines ici effectivement des révélations par rapport à ces scandales là les enfants qui crient mais c'est aussi la peur des pédéaux avec c'est bien la transparence ça aurait pu être le pot de vin mais non là c'est aller vers de la transparence on veut savoir donc on est fasciné de savoir qui est ce qui se cache derrière les cartes quels sont les gens qui sont impliqués dans ces scandales alors ça peut être giffray mais ça peut être aussi d'autres parce que malheureusement des réseaux il y en a plein il y a celui de pierre vous avez vu d'ailleurs il est bien au bord de l'eau merci achille j'ai pas fait la relation entre bord de l'eau et bordeaux je savais pas qu'il était sorti de façon donc ça bon voilà donc mes séjours sont comptés à lui en tout cas pourquoi pas ça peut très bien venir de lui ça peut très bien venir de quelqu'un mais là on a un truc qui se passe et voyez que ici on a quelqu'un qui va aller aider vouloir aider les victimes donc ça c'est pas qu'elle est lui là c'est plutôt c'est plutôt quelque chose qui peut le toucher en tout cas qui l'embête alors on va regarder si on parle des choses intéressantes par là alors il ya des questions de nourriture de table et de l'orage donc on pourrait penser qu'il ya peut-être des gens qui peuvent partir là aussi puisque la chaise est vide âge encore une carte qui est coincée ici attendez faut que je remélange mon jeu parce que du coup j'ai pas bien pas bien trier bon on va faire son alors ici de l'orage pour certaines personnes qui pourraient partir ouais alors il ya au moins un homme et là experts bon alors bon bah ça va bouger à ce niveau là au niveau des réseaux et au niveau des scandales oui il ya au moins un homme ou des hommes et ici les experts donc les gens qui qui cherchent justement à voir un petit peu ce qui se passe derrière ces réseaux et bien il va y avoir pas mal d'orage voilà donc je pense que on peut avoir des surprises de ce niveau là alors vous allez me dire ouais mais qu'est ce que ça va avec caligula et bien ça peut avoir avec lui effectivement il peut très bien être en relation avec ces gens là ces hommes là qui ont le voir à mon sens on devoir partir voyez le repas est mis mais à personne alors soit normalement ça peut être quelqu'un qui en attendent d'un repas mais moi je vois plutôt quelqu'un qui est parti qui a quitté la son confort parce qu'il a eu peur donc donc on n'est pas au bout de nos surprises alors pour caligula on va revenir sur lui alors salle de bain et addiction bas lui continue dans ses dans ses trucs de d'addiction la salle de bain c'est aussi la vie privée ceci quand on essaie éventuellement de cacher ou de nettoyer puisque c'est la vie privée et je dis il va lui arriver un truc à lui alors caché pas qu'est ce que j'étais en train de dire voilà caché merci le jeu et danger voilà exactement merci encore c'est ça il ya un problème il cache des choses par rapport à sa vie privée et par rapport aux choses qui se met dans le nez vous savez bien quoi et donc danger par rapport à ses addictions je le vois vraiment en danger je vous avais fait deux tirages que j'ai pas posté parce que bon parfois je passe je ne pose pas tout mais dans les deux tirages que j'ai fait à chaque fois je voyais tomber malade donc il ya bien un truc qui se rapproche alors vous allez dire oui je fais les 100 jours va écouter le danger le danger est là le danger est là alors cela est donc ça justement je crois qu'il ya des choses qui vont être davantage visibles et enfants oui bon il ya des choses qui vont être visibles alors enfant il faut qu'on regarde ce que c'est ce que j'avais pensé que ça peut être lui en tant qu'enfant donc on fait ça va de plus en plus visibles qui peut ceux qui se conduisent de façon complètement enfantine ou infantile il n'est absolument plus plus pris au sérieux ou alors il va y avoir vraiment des choses par rapport aux enfants tiens c'est la même carte que wendy coucou wendy alors là on prend quelqu'un par la main ainsi mais des bombay intimidation on intimide ça peut être les parents alors attendez là il ya un truc encore enfants et parents il ya quelque chose là il ya de l'intimidation fou je continue j'ai encore besoin d'une carte pour avoir la fin de l'histoire donc le danger les addictions ça c'est une histoire déjà qui se finit voilà on a deux cartes qui racontent une histoire et là bon là ça m'apprend rien ouais il ya quelque chose là un timide c'est des questions d'intimidation non mais ça c'est les réseaux qui ressortent confusion il ya des il ya vraiment des histoires de réseaux et de de révélation j'ai envie de dire parce que on essaie d'intimider les gens éventuellement qui peuvent révéler des choses et d'où le soleil par rapport aux enfants et donc on va essayer d'apporter de la confusion il ya des histoires vraiment glauques et c'est vraiment les r e s e a u x avec les enfants là et lui eh bien je dirais que il est au courant d'accord il est au courant bon alors vous allez dire ouais mais ça nous dit parce que ce qu'il va faire c'est vrai donc j'ai rangé mon jeu de eau et je vais voir de façon peut-être plus précise ce qui va éventuellement encore arriver mais là je vous ai fait le contexte et attendons nous vraiment vraiment à des scandales qui éclatent vraiment par rapport aux pedo etc d'accord à tout de suite voilà alors on va faire le grand oracle français pour voir justement s'il va prendre des mesures donc là on va plus aller va le concret j'ai une carte là c'est quoi soulagement apaisement bon ben ça c'est ce qu'il a dit tu voulais davantage retrouver la confiance des français me semble non mais c'est fichu s'il n'a pas compris enfin bref là il ya plus rien à faire pour lui bon alors on va essayer de voir un petit peu ce qu'il pourrait faire pendant les mois qui restent alors une chance et une ouverture à j'aime pas quand il a des bonnes cartes ouais chance une ouverture qui faudra bien que la chance elle tourne ok alors qu'est ce que il va nous mettre en route pendant ces deux mois quelle mesure il va prendre ou déjà on va faire une ligne on va essayer de voir quelle mesure il va prendre faut que je sépare bien ici et ensuite on fera qu'est ce qui va lui arriver alors quelle mesure il va reprendre il va prendre bon l'hiver ça me dit rien puisque on est au printemps quelle mesure il va prendre des mesures intrusives donc le lierre effectivement ça étrangle un donc oui repos mais au vert j'avais plutôt l'impression que c'est lui mais non la campagne ah oui alors la campagne a d'accord donc en fait il va vouloir calmer les choses quand il est dans les déplacements parce que la campagne c'est aussi éventuellement une campagne un peu comme une campagne électorale sauf que là il s'agit plus d'élections mais il s'agit de redorer son blason mais il va le faire il va faire en sorte que ce soit beaucoup plus calme donc interdiction de casserole en d'autres mots et là il va resserrer encore les voilà il va essayer de resserrer les mesures de restriction bon c'est ce qu'on a vu juste avant alors l'hiver on va l'enver parce que ça me ça m'apprend rien donc on va en mettre une autre départ voyage oui donc il ya bien quelque chose de nouveau donc il va continuer à mon avis à faire des petits déplacements mais encore une fois voyez en prenant des mesures pour empêcher les gens justement les intrusions éventuellement les intrus la plèbe les gueux les casserole les casseroleux pas quand il faut ok c'est tout ce qu'il va faire on va quand me voir on va quand même essayer de voir un peu plus ce qui peut arriver ce qui peut arriver c'est la violence ok au cours d'une sortie et qui conduira à l'hôpital à ça c'est curieux violence loi sortie hôpital maladie oh là il ya un truc là oui non mais il joue avec le feu à force de faire des provocations à force de faire exactement l'inverse qu'il faudrait ça va finir effectivement par se retourner contre lui on va regarder ce que c'est que ça mais vous avez vu un égal hospitalisation et ça j'avais sorti déjà deux fois même si ce n'est plus un alors la sagesse ouais les pleurs et là le feu va écouter ça ça va bien ensemble bon il ya un problème ennemis maladie alors ici à la chapelle à il ya quelque chose méditation ça peut être aussi quand on médite donc quand on prémédite quelque chose on va remettre une carte ici bon là ok une sortie qui aboutit effectivement à des pleurs donc une chose qui se passe très mal et qui aboutit ici et bien encore une fois à l'hôpital way donc il va avoir un problème alors on verra si j'ai raison au niveau du temps mais j'ai fait les 100 jours donc les deux mois qui restent à moins que je parte de partir d'aujourd'hui puisque on est enfin je me plante cette fois le 17 mai trois mois 100 jours bon écoutez on verra bien mais en tout cas alors ce serait d'ici d'ici l'été ouais il ya quelque chose ici qu'est ce qu'on va garder on va encore mettre le grand oracle à l'est une violence prémédité un déplacement oui et il ya des histoires aussi de militaires ici ça fait toujours penser aux militaires moi c'est à cause de la médaille il ya quelque chose qui va se passer ici un ouais 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 réflexion le couple donc ça peut être des gens une femme non ça fait autre chose ça bon alors on a parti sur autre chose là ok on est reparti sur autre chose je sais pas pourquoi d'ailleurs attendez une petite chose peut-être la tour la défense ah oui d'accord bon bah ça c'est sa chair bris 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 ou brimiche enfin peu importe qui ne tient pas tellement d'ailleurs arrêt je comprends pour ça qu'elle intérieure qui ne tient pas tellement d'ailleurs à ce qu'il aille gambader et qui préférerait qu'il s'enferme dans sa tour un ouais on va dire il a peur voilà si vous me passez le pronom qui 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 quand même incroyable là elle il elle voudrait qu'il reste à la maison pourtant ici pourtant ici il ya quelque chose qui va se faire bon on va essayer de rester là dessus j'en sais pas plus pour l'instant mais je vois un problème lié à la violence au cours d'une sortie une sortie pourtant mûrement réfléchie mais qui conduira à un problème de santé voilà dans laquelle il ya quand même des aides des histoires de d'adversité ou d'ennemis donc il va bien lui arriver un truc en contre d'autres termes il ya quelque chose qui va se passer bon écoutez on va on va refaire un petit jeu si on va prendre l'oracle du souffle de la nuit donc des mesures de restriction vous avez compris une envie de partir et de regarder du côté du siège éjectable de ursula parce que ça c'est ce qu'il aimerait bien j'ai déjà en fait partie mais avant avant ça il veut évidemment respecter tous les engagements de tout détruire d'accord ça on le sait et puis donc quelque chose qui risque de lui tomber dessus bon en gros c'est ce que j'ai sorti 1 d'accord alors au niveau des lois j'ai rien sorti de spécial mis à parler les mesures de restriction bon voilà c'est tout ce que j'ai sorti on va essayer de voir comme ce qu'il peut faire pendant les deux trois mois là ok alors il ya des histoires d'argent qui arrive rapidement de l'étranger d'ailleurs ouais et qui vont à mon avis poser problème bah oui parce que les finances c'est très instable ça 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 fait longtemps que je le dis que 2023 ne sera pas une bonne année pour le côté financier voilà donc mettez vos sous à l'abri transformé les en métaux précieux si vous avez de l'épargne par exemple enfin bref vous êtes assez grands pour savoir bien alors qu'est ce qui va nous faire notre cher caligula bah voyez on retrouve les addictions qui fait que il est très instable un jour il dit oui un jour il dit non j'ai entendu qu'il voulait rouvrir les centrales nucléaires donc on a un peu perdu nous aussi un il est ferme et les rouvres évidemment les écolos crient au scandale c'est un peu curieux tout ça faudrait savoir enfin quand on sait qu'il faut minimum cinq ans pour rouvrir une centrale nucléaire dans des bonnes conditions ça veut dire qu'il ya quand même 50 galères moi je sais pas mais enfin bon c'est un peu tard voilà bon bah écoutez fantôme des choses invisibles les choses au niveau de la conscience donc là il est un peu parti un monsieur le soleil d'accord et là la magie bon là ça me dit pas grand chose donc on va recouvrir encore un peu c'est marrant cette carte là comme elle ressort tout le temps les addictions l'alcool provoque évidemment une altération de la conscience ici vous avez encore les histoires ici deux choses invisibles d'accord bon alors là il ya un changement rapide instabilité rapide et là des choses des choses qui arrivent aussi rapidement alors qu'est ce qu'on a ici le côté nouveau nouveauté ou le côté enfantin le loup-garou et les questions de terre alors les questions de terre ou les questions agricoles agricoles pardon alors mon avis il va y avoir des choses au niveau de l'agriculture qui vont se faire rapidement quoi ben j'en sais pas moi je suis pas dans les politiques agricoles mais en tout cas il ya des choses concernant la terre à moins que ce soit l'écologie on va regarder aïe un masque alors soyez des projets cachés soyez des choses par rapport aux enfants va voir ici ben ça c'est bien lui un jour oui un jour non un jour voilà on dit des choses pour briller et puis le lendemain on joue les loups-garou quoi bon il ya bien des changements importants ici c'est sûr et là il ya encore les questions d'ombre ouais là j'ai besoin d'avoir davantage de ap chez mon chat bien bientôt fille bien nous dire bonjour connaissez maintenant son bien ou particulier on va regarder ce que c'est que ça donc les enfants avec le masque qu'est ce que c'est alors est ce que c'est les histoires de trucs avec les enfants là à il ya des choses là les tromperies les tromperies d'avis et le père vient et maman excusez moi je parle à mon chat donc là il ya des choses par rapport à des enfants avec une tromperie est ce que c'est ce que c'est l'histoire d'éducation l'histoire de trans les machins il ya des lois et une loi qui arrive là alors faudra faire attention parce que c'est pas exactement ce que c'est mais ça concerne les femmes alors on peut ou alors les enfants moi j'ai l'impression que c'est les femmes ou les femmes et les enfants ok bon avec une tromperie un masque donc c'est double tromperie je sais pas ce que c'est là ça c'est compliqué de et on va se faire et vont se faire manger bon il ya une tromperie concernant soit les femmes seules ou soit les femmes et les enfants puisque l'enfant ça peut être aussi un nouveau projet mais en tout cas c'est une loi c'est les rats comme on dit comme d'air isabelle une loi pour voilà pour tromper une loi pour se faire avoir quoi mais attendez je vais faire rentrer voilà c'est mon chat qui n'aime pas être seul tu es sage tu sont pas sur la table surtout ok donc une nouvelle loi on va dire peut-être familial ok ici alors là il ya un changement rapide qui fait qu'il double visage et c'est parce que ça va voir alors amour ouais c'est pas voilà je parle bien de parler de mon chat forcément envoyé ça me perturbe tu me perturbe mais il ya une manipulation donc en fait ça peut être éventuellement quelque chose qui est mis comme étant positif et en fait c'est de la manie mais dans quel domaine quel domaine ainsi c'est les centrales nucléaires j'ai pas le savoir j'ai pas la voir quel domaine quel domaine les questions peut-être de nourriture ça c'est un vol c'est un vol mais je sais pas dans quel domaine alors soit c'est les questions de nourriture soit c'est en fait vraiment quelque chose qui fait pour voler oui mais qui va être amené comme étant positif ou pour notre bien par contre il va se heurter quand même à une un obstacle donc il ya vraiment des trucs qui va mettre en route qui sont pas bons de toute façon mais il y en a un qui va poser problème je sais pas dans quel domaine désolé un peu difficile et là qu'est ce qu'on a là quelque chose par rapport à la terre une chance une chance une chance mais là aussi à des choses qui sont cachés bon alors on a trois trucs qui va nous faire il y en a on sait que c'est pour les femmes ou la famille ou les enfants c'est pas bon il y en a un bas ça va être apporté comme étant quelque chose de positif mais en fait c'est de la manip par contre ce projet là il va susciter des grosses difficultés donc il va pas y arriver et là il ya quelque chose en relation alors ça peut être aussi le travail à la terre c'est les choses matérielles et pareil ça va être au départ ça va marcher et après alors et après on va s'apercevoir qu'il ya un problème donc il ya deux trucs qui fonctionne pas alors je sais pas dans quel domaine on va essayer de voir peut-être avec le dixit si on peut avoir des petites idées donc il va être très actif 1 alors qu'est ce que ici qu'est ce qui va nous faire qui va être apporté avec le coeur entre guillemets et qui en fait est une grosse arnaque qu'est ce que ça va être ouais donc c'est bien quelque chose de nouveau c'est en relation j'ai pas que j'avais dit la nourriture au départ j'avais dit la nourriture la nourriture ou l'argent de des choses matérielles là aussi voyez qu'il ya des pleurs donc on va dire que c'est fait que c'est fait pour protéger peut-être des de l'argent protéger l'argent protéger quelque chose une source d'abondance et en fait ça va susciter des pleurs donc il ya un truc encore il va faire encore n'importe quoi quoi voilà il va faire n'importe quoi j'ai mes cartes qui se cassent et là qu'est ce qu'il va nous faire alors c'est le travail ou alors l'agriculture bon ça c'est lui voilà le roi le roi le roi grenouille ça peut être vraiment l'écologie oui j'avais dit la terre la terre effectivement ça peut être l'écologie effectivement mais ça ne va pas fonctionner ou alors il va y avoir un un gros obstacle qu'il ne voit pas encore ouais ouais ça peut bien être ça on va nous l'envelopper encore comme étant quelque chose de super bon c'est un truc écologique et finalement vous voyez ça ne ça va pas fonctionner bon donc je dirais que là il ya un projet écologique parce que c'est la terre un voyez là on met la couleur donc on essaie d'embellir et il y avait la terre aussi en bas ici donc ça va nous être vendu encore comme quelque chose très très bien et finalement que ces deux cartes là ça ne fonctionne pas ça s'arrête c'est pas possible et là ben on va regarder aussi mais moi je pense que ouais c'est voyez c'est pareil c'est ça marche pas non plus donc il va mettre entre des choses en route ça va pas fonctionner ni d'un côté ni de l'autre là je pense que c'est l'écologie ça va pas fonctionner et là je dirais c'est soit l'argent soit la nourriture pareil et ça va plutôt en fait apporter de la tristesse ça va pas fonctionner non plus bon alors on va regarder ici j'ai pas regardé ici pour les femmes et les enfants ou les enfants ouais donc c'est encore une arnaque c'est encore un truc que une arnaque bon il ya des gens qui vont voir qui vont voir venir l'arnaque et ça va susciter encore de la tempête je peux pas vous dire exactement ce que c'est compliqué ouais moi je pense que c'est encore les aides familiales ou les trucs comme ça ouais puis finalement bof ça ne servira ça ne servira pas à grand chose oui ça va être une aide une aide familiale ça voyez ça m'a enfance donc ça peut être ça et finalement bof ça servira à rien ça couvrir a pas en fait le surcoût par exemple au niveau de l'énergie ou du pouvoir d'achat quoi donc ça va être encore du pipeau voilà donc il va ramer à contresens comme d'habitude on va quand même regarder s'il peut lui arriver un truc allez on va finir là dessus donc vous avez compris ce qu'il va mettre en route il n'y a rien qui va marcher alors qu'est ce qui va lui arriver ce qui peut lui arriver un truc ce que j'ai pas posé la question oui donc je vous dis voilà il est dans la lune il veut décrocher la lune et voyez il risque de se casser la figure là c'est casse gueule ouais mais il voit pas la réalité donc là c'est pareil c'est du sable donc sont ces trucs là ça va s'écrouler un j'arrive pas à l'avoir alors ce qui va lui arriver quelque chose la balance la balance qui penche d'un côté ouais ça c'est l'absence de justice pour l'instant il s'en sort bien c'est vrai je vois pas pour l'instant il ya quelque chose qui se prépare en douce il ya quelque chose qui se prépare en douce là je vois pas trop non plus non je vais pas voir j'ai pas arrivé à vous le sortir c'est avec le grand oracle français il était bien sorti j'essaie de voir peut-être avec celui ci quoique moi je dirais voyez que il est ça ça peut alors j'ai bien que l'ange on va prendre métaphoriquement il essaie de se mettre à l'abri pourtant il va avoir affaire à des ennemis c'est sûr il ya vraiment la question d'être en hauteur mais il ya quelque chose qui arrive pour lui lentement mais sûrement voyez bon ça c'est lui c'est lui a connu tôt dissimulation fausseté hypocrisie comédie c'est lui voilà donc les histoires des 100 jours si vous ne le saviez pas alors attirance incontrôlable en bâtiment le sens on s'en fiche de sa vie privée moi ça m'intéresse pas aucune ou il ya des histoires dans sa vie privée il a des histoires dans sa vie privée on s'en fiche alors qu'est ce qui va lui arriver à bâtiens la mort la fin ou la transformation donc vous voyez mais par contre exactement savoir ce qui va lui arriver ben le je me le dis pas mais avec avec le jeu de eau et avec l'autre là oui le grand oracle français on sent qu'il ya comme un truc ça sont la fin pour lui et la mise en retraite quelque part bon ça va être apporté un sentiment de délivrance pour les gens par contre là je ne vais pas l'avoir qu'est ce que j'ai pouvoir prendre comme jeu pour avoir un peu plus d'infos un balle aurora allez on va demander sur cette carte là ça sent le sapin pour lui voilà ça sent la fin je crois pas que ce soit la transformation moi je pense que c'est que là il ya un truc alors qu'est ce qui va arriver ici mise à l'écart il ya bien un truc en mise à l'écart punition éventuellement enfermement là il ya un accord il ya de la colère alors ce sera parce que ce sera parce qu'il aura fait un accord qui va provoquer de la colère donc à mon avis ça peut être les retraites mais ça peut être aussi autre chose qu'il va mettre en route et qui va provoquer encore de la colère soutien autrefois à ça peut être comme les effectivement là ça peut être vraiment le ça peut être les retraites je sais pas ce qui va lui arriver là bon écoutez je serai pas je vais pas me le dire bon ok mais il ya quelque chose ici encore la formation elle est cachée la formation elle est cachée voilà quoi alors on va demander à la triade parce que c'est un jeu qui est très fort et puis après je vais arrêter parce que ça fait déjà 40 minutes allez qu'est-ce qui va lui tourner dessus là vous voyez ne pas me dire mais tout ce qui est sûr c'est qu'on va le savoir non mais là le jeu me dit qu'il est fou quoi voyez il est complètement à la masse mais on va on va on va le savoir ouais on va le savoir et ça va provoquer des grands changements absolument au niveau notamment de la justice et des institutions bon écoutez j'en serai pas plus d'accord mais je pense que ça va être quelque chose de violent alors soit un problème de santé soit un problème d'agression c'est où l'un ou l'autre voilà ok bah sur ce ben on sait un petit peu ce qui pourrait arriver à bientôt à voir bon écoutez